Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Bien le bonsoir, en même temps il est 1h du matin, je ne sais pas si je peux encore dire bien le bonsoir. On va parler de quoi ? On va parler du navigateur Chromium sur Linux Mint 20. Oui ! Alors, le fameux navigateur Chromium, enfin le fameux navigateur Chromium, oui et non, c'est plutôt la fameuse technologie des paquets Snap. Alors, le service SnapD, et donc les paquets Snap, est une technologie de Canonical pour sa distribution Ubuntu. Vu que Linux Mint tire sa base de Ubuntu, bien, voilà, normalement elle devait, puisqu'elle tire sa base de Ubuntu, elle devait également utiliser cette technologie, ce qui n'a jamais été le cas. Voilà, elle a dit non à cette technologie, nous on préfère la technologie de Flatpak. Mais, mais, si vous vouliez quand même utiliser la technologie des Snap sur votre Linux Mint, vous pouviez et vous saviez, il suffisait de faire sudo apt install snapd, parce que le service SnapD pouvait être installé via APT, et puis après, vous redémarriez votre système, et allez, vous pouviez installer des paquets Snap. Mais, qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi est-ce que maintenant, avec Linux Mint 20, l'équipe de Mint a dit, non, c'est terminé, on ne pourra plus installer cette technologie sur notre distribution, parce qu'elle n'a pas apprécié que cette technologie, donc la technologie des paquets Snap, soit imposée aux utilisateurs, mais en plus d'une manière assez traite. Voilà. Pourquoi ? Parce que, sur Ubuntu 20.04, et donc c'est ce qui allait arriver, sur Linux Mint 20, mais c'est parce que l'équipe de Mint a dit, non, ce ne sera pas comme ça chez nous, sur Ubuntu 20.04, en fait, c'est un peu traite, parce que si vous faites une recherche via APT, donc dans les dépôts officiels, donc si vous faites une recherche sur Chromium, vous allez trouver le fameux paquet Chromium-Brother, et vous allez vous dire, bon, je l'installe, je vais me retrouver avec mon navigateur Chromium. Oui, vous allez certes vous retrouver avec votre navigateur Chromium, mais pas en provenance des dépôts officiels. Vous allez vous retrouver avec un navigateur Chromium Snap. Pourquoi ? Parce que le paquet Chromium-Brother qui se trouve dans les dépôts est un paquet de transition vers le pendant Snap. Oui. Donc, vous imaginez, c'est une façon d'imposer, certes, uniquement un paquet Snap à l'utilisateur, mais s'il commence comme ça, ça va être un paquet, puis un deuxième, puis un autre, puis un autre, voilà, et ça, Mint ne veut pas. À la limite, à la limite, Ubuntu aurait joué ça de façon réglo, dire, attention, si vous installez donc ce paquet, Chromium-Brother, vous allez installer Chromium en version Snap. Là, à la limite, l'utilisateur me dit OK ou pas OK. Et puis même, je ne vois pas pourquoi laisser un paquet qui se nomme Chromium-Brother, s'il n'existe plus réellement dans les dépôts, pour nous dévier vers le pendant Snap. On vire ce paquet-là, et voilà, si on veut aller le chercher, on va le chercher dans le dépôt SnapCraft, et là, au moins, on sait à quoi on a affaire. On a affaire à un paquet Snap. OK ? Donc, revenons-en à Nomuto. La preuve, regardez, je vais démarrer, hop, je vais démarrer, voilà, une Linux Mint 20 Cinnamon Beta, en espérant que ça ne mette pas trop de temps. Et donc, je ne sais pas si j'ai dit, donc Mint a décidé de bloquer cette technologie. Et c'est vraiment bloquer la technologie, ce qui veut dire que via APT, vous ne saurez plus donc installer le service Snap, qui se nomme SnapD. Donc, vous êtes dans l'impossibilité d'installer des paquets Snap. C'est le choix qu'ils ont fait. Maintenant, voilà, pour ceux qui étaient utilisateurs du navigateur Chromium, voilà, ça, ça peut être ennuyant. Ah ben oui ! Puisque le paquet dans les dépôts est un paquet transitionnel vers le pendant Snap, mais, de toute façon, Snap n'est plus utilisable, la technologie Snap n'est plus utilisable sur Mint. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce qu'est devenu le paquet Chromium-Browser dans les dépôts. dans les dépôts, sur Linux Mint 20. Voilà. Directement, je vais lancer une instance Terminal. Je vais rafraîchir un peu tout ça. Surtout, APT Update. C'est vraiment une fraîche install. Vous allez voir, j'ai sûrement une bonne centaine de paquets à mettre à jour. On le voit déjà ici. J'ai des mises à jour. Et j'ai sûrement Mint Report qui va arriver. Les grands bienvenus, au revoir. Voilà. 147 paquets peuvent être mis à jour. Mint Report devrait arriver. En attendant, je vais chercher le bon vieux synaptique. Il est vieux, mais il fait toujours le taf. C'est tout ce qu'on demande. Mint Report est là. Alors. On va fermer. Clac. Donc, sur Linux Mint 20, si je fais Chromium-Tirer, voilà. On voit. On voit. On voit. Voilà. Chromium Browser. Et regardez. Un petit package. Paquet vide. Voilà. C'est un paquet vide. OK. Sur Linux Mint 20, sur Ubuntu 20.04, ce paquet-là, c'est un paquet qui va vous renvoyer vers le port dans Snap de Chromium Browser. OK. Un peu comme... Regardez. Ici. Voilà. Transitional package. Si vous installez Chromium-Browser-L10N, L10N pour le paquet de traduction, donc du navigateur Chromium, paquet de traduction français, vous allez être dirigé vers le port dans Snap. Voilà. Donc, vers Chromium Snap, en fait, vers uniquement le paquet Chromium Snap qui, lui, contient tout. La totalité. OK. Voilà. Donc, la preuve, regardez, et si je fais clic droit, sélectionner pour installation, appliquer, c'est un paquet vide. Voilà. Voilà. C'est vide. Il n'y a rien. Hop. Et si je fais Chromium, il n'y a rien. Rien du tout. Si je vais dans Internet, il n'y a rien. On est d'accord ? Alors, on va voir comment installer Chromium. Et je ne vais rien sortir de mon chapeau. En fait, sur le site officiel de Linux Mint, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'équipe de Mint a sorti des biais de bloc concernant Linux Mint 20, Cinnamon Beta Release, Maté Beta Release, XFCE Beta Release. Je vais partir sur Cinnamon Beta Release. Beta Release, pardon. Et ce qui m'intéresse, c'est... Donc ici, ce sont les nouveautés dans Linux Mint 20. Voilà. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. c'est les release notes. Voilà. Et ce qui m'intéresse encore plus, c'est... Chromium. Voilà. On clique ici. On arrive dans la doc. Et alors... Voilà. Voilà. Donc en fait, il dit que sur LMDE, dans LMDE, donc Linux Mint 18.x et Linux Mint 19.x, vous pouvez installer Chromium à partir des dépôts officiels. Donc, sudo, apt install Chromium-Browser. OK. Mais voilà. Il dit qu'à partir de Linux Mint 20, il était décidé que Chromium-Browser, que le paquet Chromium-Browser serait un paquet vide. Un paquet vide. Donc, qui ne serait pas un paquet de transition vers le pendant snap. mais alors, voilà, il donne plusieurs solutions pour installer le navigateur Chromium. OK. Et nous, on va partir avec ceci. Mais pas que. La première chose, la première chose, on va supprimer notre paquet vide. Si vous ne l'avez pas installé, ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même balancer la commande. OK. Donc, on va supprimer notre paquet vide. On va faire ceci. Voilà. Le mot de passe du Seigneur qui va bien. Oui. Voilà. Ah bah oui, ça va pas qu'il est vite. Ça va vite. Ensuite, nous allons ajouter un dépôt. OK. Un dépôt qui n'est pas officiel. Donc, la preuve. Hop là. Hop là. Alors, ce PPA contient les dernières versions de Chromium-Bêta. Attention, Bêta. Ce qui veut dire que là, on n'aura plus affaire à un Chromium une build stable, mais ce serait une build bêta. Ce qui veut dire que vous allez être en avance de 3-4 semaines par rapport à une build stable. OK. normalement, ce n'est qu'une build bêta. Ça ne devrait pas trop poser de soucis. OK. Donc, ce PPA contient les dernières versions de Chromium-Bêta avec le décodage vidéo-matériel activé et la prise en charge nécessaire pour visualiser de nombreuses vidéos protégées par DRM. OK. Génial. J'ajoute le dépôt. Clac. Voilà. Je vais faire un fichage avant, un fichage avant. Voilà. Ce sera mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent ? Sudo apt update pour prendre en compte le nouveau dépôt. Alors là, on va installer notre paquet Chromium Browser. OK. mais vous allez voir si je l'installe, il va aller chercher de nouveau le paquet vide. La preuve, je vais lancer synaptique. Voilà. J'effectue une recherche sur Chromium- et vous allez voir que Chromium Browser, le paquet vide, est coché parce que je viens de l'installer. Mais pourtant, ce n'est pas lui que je voulais l'installer. OK. Voilà. Et pourtant, on voit que le nouveau dépôt que j'ai ajouté a bien été pris en compte parce que regardez, le paquet L10N n'est plus un paquet de transition. OK. Les codecs FFMPEC extra non plus. Ah. Donc, c'est uniquement le Chromium-Browser, ce paquet-là, qui pose souci. Et vous allez voir comment on va remédier à ça. Hop là. On descend plus bas. Ça, c'est la même chose si vous voulez profiter de la version de développement de Chromium. OK. Ça, c'est une version de Chromium dégooglisée, sans les API Google. OK. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est... Hop là. Voilà. L'épinglage APT consiste à pointer vers des dépôts qui ne sont pas conçus pour Linux Mint, mais avec des préférences APT qui limitent l'utilisation de ce dépôt uniquement à Chromium et à rien d'autre. OK. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on va utiliser des dépôts qui, à la base, ne sont pas conçus pour Linux Mint, donc on va utiliser les dépôts de Debian Buster, mais uniquement, uniquement pour notre paquet Chromium-Browser. OK. Enfin, notre navigateur Chromium. Je ne sais pas si ça va se limiter uniquement au paquet Chromium-Browser. Je pense que ça va... Non, parce que je pense que même le paquet de traduction va... va... si on l'installe on va aller le chercher dans ces dépôts-là. OK. Donc, ce qu'on va faire, regardez, on prend ce site tout simplement, clac, clac, clac. Hop, on va faire un sudo. On appelle l'éditeur de texte simple. Voilà. On colle en balance. Hop là, c'est vide, c'est normal. On vient de créer donc debian-chromium.list. OK. On prend tout ceci. Clac. Voilà. On balance. On enregistre. On ferme. Ensuite, on va créer debian-chromium.pref et plus .list. OK. Donc, c'est ceci. Voilà. Copier. Je rappelle ma dernière commande parce qu'il me faut toujours le sudo .xz. Voilà. Je colle. Hop là. C'est un nouveau paquet, un nouveau fichier que je viens de créer. Un nouveau paquet, moi. Je dis beaucoup de bêtises mais il est tard. Je copie. Voilà. Je colle. Je sauvegarde. Je ferme. La suite. Voilà. On termine. avec l'ajout de clé. On copie. On colle. On copie. On colle. On copie. On colle. Voilà. Sudo. Pt update. Je retiens. Donc, sudo. Pt update. Update. On peut voir que... pop, 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 pop. Alors... archive. Voilà. Buster. Ok. Buster. 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 On colle. Voilà, donc là, on supprime notre paquet Chromium-Brother, on est d'accord, et on va installer le paquet Chromium. Voilà, plus Chromium-Brother, mais Chromium. Ah, il me demande de confirmer, oui, voilà, donc c'est toujours mon paquet vite que je supprime, et maintenant j'installe le paquet Chromium. Ah, regardez, 58,2 mégas dans les archives, donc après cette opération, 213 mégas d'espace disque supplémentaire sont utilisés. Ah, déjà un peu mieux ça, c'est plus un paquet vide. Et après, on est bon, ne vous tracassez pas, je vous mettrai le lien vers cette page-là, mais je vous balancerai également les commandes. Ensuite, on va lancer, on va voir si tout est bon. Voilà, normalement, on n'a plus besoin. Attention, Internet, nous avons un navigateur web Chromium. Je lance, je lance, ouh, avec des raccourcis Debian, ah ben oui, c'est un paquet qui a été cherché dans les dépôts, donc Debian, ok. Ici, je vais voir, About Chromium, version 80. Ah oui, c'est en provenance des dépôts Debian, hein, de Debian 10.3, donc Debian Buster, et on sait que Debian, ah, ils sont un peu en retard. Donc, au niveau versionning, si moi ici j'utilise Chromium, moi là, à propos de Chromium, version 83. Ah, ben, on est en retard, hein, mais c'est déjà mieux que rien, ok. Alors, il y a un petit truc bizarre, regardez, je suis en anglais, par contre, chez moi, je suis en français. On va remédier à ça, eh oui, vous allez voir, c'est magique, c'est magique. Voilà, on va simplement faire un pseudo, un pt install. On ne va plus faire Chromium-BrowserL10N, non, 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 on va faire Chromium-L10N, voilà. Et là, en théorie, en théorie, Internet, navigateur Web Chromium. Voilà, tout est bien en français. Et je pense que tout doit bien fonctionner, ce qui veut dire que là, vous virez, vous virez, vous virez. On va voir si au niveau des vidéos, c'est bon. C'est bon. Alors, on va terminer par quoi ? Eh bien, je vais vous donner mon avis, puisque je suis également un utilisateur de Chromium. Je vais vous donner mon avis. Ce que je pense, vraiment, vraiment, si vous êtes attaché à ce navigateur et que, voilà, vous ne savez pas vous en passer, pourquoi pas ? Maintenant, moi, personnellement, je trouve qu'il existe bien d'autres alternatifs qui peuvent compenser Chromium. Chromium est certes un bon navigateur, mais voilà. Voilà, il y a d'autres navigateurs qui font tout aussi bien, et ça va être pour moi, d'ailleurs, il a toujours été installé, voilà. Mais ça va être pour moi le moment, eh bien, avec Linux Mint 20, de rejouer avec mon ami Firefox, qui a toujours été là, mais je ne le lançais plus depuis un moment. Donc, je vais utiliser Firefox avec, si vous faites attention, les extensions que j'ai dans Chromium, ce sont les mêmes que j'ai dans Firefox. Hormis ici, donc l'extension qui me permet de me rendre dans le magasin d'extensions GNOME, hormis celle-là, ce sont toutes les mêmes. Et alors, ce sera le duo, donc, Firefox, ce sera le duo Firefox, DucDucGo, pour le moteur de recherche. Voilà, ouais. Donc, moi, perso, Chromium, ce sera fini avec Linux Mint 20. Voilà, maintenant, si vous ne voulez pas vous en passer, si vous ne savez pas vous en passer, pour X raisons, moi, je peux m'en passer. Maintenant, peut-être que d'autres ne sauront pas s'en passer. Eh bien, voilà, vous avez la solution pour pouvoir l'installer sur votre Linux Mint 20. Allez, moi, je vous dis bye-bye, à une prochaine. C'était Andy pour Blabla Linux. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage FR ?